Il est difficile de comparer directement les joueurs de football, surtout lorsqu'ils évoluent dans des équipes et des compétitions différentes. Lamin Yamal, Yaya Dieme et Alyoun Badaramane ont chacun leur propre qualité et performance qui les distingue. Lamin Yamal, en tant que titulaire indiscutable sur l'aile droite de l'équipe d'Espagne et homme du match contre le Brésil, a démontré son talent et sa capacité à faire la différence à un jeune âge. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est plus fort que Yaya Dieme et Alyoun Badaramane. Yaya Dieme a également montré son potentiel lors du Mondial U17, où il a brillé notamment lors du match contre la France. Son talent et ses performances en font un joueur prometteur pour l'avenir de l'équipe nationale. Quant à Alyoun Badaramane, son jeu créatif et sa vitesse en font un atout sur le côté gauche de l'attaque. Malgré le fait qu'il évolue dans une équipe de deuxième division, ses compétences méritent d'être considérées pour une convocation en équipe nationale. Il est vrai que le football est un sport qui demande de la jeunesse et de nouvelles perspectives. Les talents émergents comme Yaya Dieme et Alyoun Badaramane pourraient apporter un souffle nouveau à l'équipe nationale du Sénégal, en particulier dans les zones où des renforts sont nécessaires, comme les ailes de l'attaque. Cependant, les décisions de sélection des joueurs en équipe nationale relèvent de l'entraîneur et de son staff technique. Ils prennent en compte divers facteurs tels que la forme du joueur, son adaptation tactique, et d'autres éléments qui peuvent influencer la composition de l'équipe. Il est donc important de suivre l'évolution de ces jeunes talents et de voir comment ils continueront à progresser dans leur carrière, en espérant qu'ils auront l'opportunité de représenter leur pays au plus haut niveau.